Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors je me suis connectée 2-3 minutes en avance comme d'habitude, on va attendre Shira. On était au téléphone il y a encore 3 minutes, on se mettait un peu au point sur les recettes. Je pense qu'on devrait être nombreux sur ce live qui est très attendu sur les levains. Voilà, donc Shira va vous dévoiler une partie, on va dire, de ses secrets pour réussir, en tout cas pour vous aider à avoir une première approche avec le levain. Bonjour, bonjour. Ce qui n'est pas compliqué mais ce qui n'est pas forcément non plus trop évident, vous allez voir qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et notamment le temps. Le mien aujourd'hui est raplapla, donc ça monte, ça descend, c'est marrant. Le levain c'est vraiment, c'est ce que j'aime, c'est que c'est vivant en fait. On travaille là encore le vivant, donc c'est super. C'est compliqué mais il faut en comprendre. Alors moi j'en suis qu'au tout début. J'ai hâte de pouvoir participer aux cours de Shira puisque je commence à m'inscrire sur ses cours. Shira donne des cours en ligne. Cette semaine il y a des cours très intéressants d'ailleurs qu'elle fait sur... Alors demain sur les yaourts végétaux. Donc ça c'est génial. D'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de monde sur son cours, je ne sais même pas s'il reste de la place. J'espère pouvoir me connecter. Il y a les faumages aussi. Il y a deux cours sur les faumages, mercredi et jeudi. Il y aura un prochain cours sur les levains justement. Donc si ça vous intéresse, vous avez dans ma story d'ailleurs, je vous ai mis le swipe up. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous arrivez sur le site de Shira sur internet qui vous donne tous les programmes qu'elle fait. C'est magnifique, c'est professionnel, c'est beau, c'est... Voilà, ça va être super bien et ça se fait via Zoom. Donc Zoom c'est une application, c'est une interface en fait qui permet de faire de la réunion à distance. Donc on se connecte, c'est super. Voilà, c'est là-dessus que j'ai fait mon live l'autre soir pour ceux qui ont vu la partie de rigolette que j'ai faite en live avec Loïc Ballet pour faire les thèmes pour As. Voilà, il y a du monde, je ne m'attendais pas à voir autant de monde dans si peu de temps, vous étiez tous prêts à appuyer sur le bouton. Donc c'est super, c'est génial, on va faire vraiment, on va vraiment faire un beau live. Alors pour les yaourts végétaux, attention, ce n'est pas en live du tout, on ne se sera pas avec moi là. Là, il faut vous inscrire sur le site de Shira directement, vous allez sur son site, c'est des cours qui sont en lien directement sur son site et qui sont payants bien évidemment. Alors, je vais voir si elle est par là et si elle arrive. Alors, hop, alors attendez, ce n'est pas simple, vous savez qu'à chaque fois, il faut que je ruse. Elle n'est pas encore arrivée. On était en train de se mettre en place, je vous dis, on a raccroché juste avant que j'appuie sur le bouton. Donc, elle va arriver. Voilà, donc moi, ce qu'on va faire en fait, pour vous expliquer comment ça va se passer direct, moi je vais aujourd'hui, donc, alors Shira va commencer par vous parler de comment on fait le levain. Donc, le mien est là, vous voyez, j'en ai une grosse quantité parce que je l'ai bien nourri, je l'ai encore nourri ce matin. Je l'ai fait pousser un peu dans mon vitaliseur parce que, coucou, parce que le temps est assez bas aujourd'hui. Et le levain, c'est de la fermentation, donc ça joue beaucoup avec le temps. Donc, il est bof. Donc, aujourd'hui, je vais mettre un petit peu de levure dans mon pain malgré mon levain parce que j'ai peur que ça ne suffise pas. Et comme c'est une recette sans œufs que je vais faire et végane, je vais, du coup, il va moins lever puisqu'il n'y a pas d'œufs. Donc, je mettrai un petit peu de levure boulangère en plus de mon levain parce qu'il est assez faiblard, on va dire. Mais quand on a un super levain, franchement, il n'y a besoin de rien d'autre. C'est ce que j'ai fait l'autre fois quand il faisait si beau et qu'il avait gonflé en 48 heures. Voilà. Donc, Shira va vous apprendre à faire le levain. Donc, vous allez faire votre propre levain. Déjà, vous allez voir avec seulement trois ingrédients, farine de sarrasin, farine de riz et eau. Elle va vous expliquer comment l'entretenir. Et moi, après, tout de suite après, je vais vous faire une recette de pain au sarrasin et aux noisettes que je vais faire cuire. Alors, c'est une recette de Shira qui, normalement, cuit au four. Moi, bien sûr, j'ai décidé de le faire au vitaliseur. Donc, on verra si ça se passe bien au vitaliseur. Mais j'ai, a priori, pas de doute. Alors, Shira est par là. Donc, je vais la prendre. Hop. C'est en général très bof. Elle arrive. Coucou, beauté. Ça va ? Ça va ? Super. Bah, écoute, j'ai profité. Je me suis connectée il y a trois minutes. Tu m'entends bien ? Oui. Alors, un petit peu moins bien. Toi, tu m'entends ? Moi, je t'entends bien. Ok, super. Ouais. Voilà. Donc, je leur ai expliqué… Il y a toujours un cadrage là. Non, là, c'est pas mal. C'est bien ? Oui, c'est bien. Bon, ben, je bouge plus. Donc, je leur ai expliqué qu'on allait déjà commencer par… Je leur explique le levain. Oui. Comment ça se passe au levain ? Moi, je ferai après une recette que tu m'as gentiment prêtée pour aujourd'hui et que je vais faire au vitaliseur. Et je leur ai expliqué que tu avais un site sur lequel, donc, tu mettais des cours en ligne. Et comme on a parlé beaucoup des yaourts et que les yaourts étaient très attendus, j'ai expliqué que demain, il y avait un cours sur les yaourts, mais qu'il y avait aussi les fourmages mercredi, jeudi. Oui. Et qu'il y avait un cours sur les levains qui allait arriver. Donc, voilà. Je mettrai le lien dans mon poste et dans ma story. Comme ça, les gens le retrouveront facilement pour aller sur ton site, s'inscrire s'ils ont envie pour avoir la recette d'aujourd'hui, par exemple, et puis d'autres recettes. Et puis apprendre tout ça. Voilà. Il y a énormément de choses à faire avec le levain et aussi sans levain. Les pains sans gluten, c'est… Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a énormément de choses à faire. On s'amuse beaucoup. D'ailleurs, le sans gluten, ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Les gens croient, en fait, quand ils passent à une alimentation sans gluten, ils restent sur le sang. Ils croient qu'ils vont être privés, qu'ils ne vont plus pouvoir se régaler. Ils vont se demander vraiment ce qu'ils vont pouvoir manger. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on quitte, voilà, qu'on quitte principalement le blé, en fait, on découvre des dizaines et tellement de farines, des dizaines et tellement de saveurs et tellement de possibilités qu'en fait, ça permet de diversifier son alimentation énormément et au lieu de perdre, en fait, on gagne énormément. Et moi, j'encourage toujours, même les gens qui n'ont pas de problème avec le gluten, c'est pas du tout réservé aux allergiques. C'est justement de se lancer un petit peu dans cette aventure parce que ça nous permet vraiment de découvrir énormément de saveurs. ça ouvre un champ des possibles énorme. C'est exactement la presse que j'allais dire. Oui, c'est exactement ça. Moi, ce que j'aime toujours dans les recettes, et c'est ça qui me plaît particulièrement dans le monde de la fermentation, c'est qu'on est dans un monde vivant et un monde où de toute façon, même si on suit à la lettre une recette, on n'aura jamais deux fois la même chose parce que c'est un processus vivant. C'est ce que je vais vous expliquer là en parlant du levain et une population microbienne qui évolue sans cesse en fonction de l'environnement, en fonction de l'air et en fonction aussi des ingrédients que vous allez lui donner parce que les farines ne sont pas toutes identiques, c'est faux. Alors, dans la farine de blé, c'est vrai qu'on a énormément uniformisé les process de fabrication. On sait que telle farine, elle est faite avec telle blé qui a tant de taux de gluten. D'ailleurs, même les cultures sont faites en fonction de la farine, du taux de gluten qu'on veut avoir dans la farine à la fin. Dans le sang de gluten, on n'est pas encore là, on est encore dans des productions un peu artisanales. Il y a des moulins qui font des farines vraiment extraordinaires. Il est vrai que selon ces farines, il faut savoir qu'on n'aura pas non plus les mêmes résultats. Exactement. Voilà, et c'est vrai aussi avec la fermentation. Donc, la fermentation, donc là en l'occurrence sur le levain, va réagir non seulement avec votre milieu ambiant, avec la pression atmosphérique qui a une incidence énorme. Moi, je l'ai vu entre il y a trois jours et aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. La température énormément aussi et bien sûr la nourriture que vous allez lui donner, donc la qualité de votre eau, la qualité des farines que vous allez donner. Voilà, on va parler de tout ça et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je préfère en parler dès le départ parce que si vous recherchez des recettes précises avec le grammage, ça va vous donner tel résultat au bout de tant de temps. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fermentation, il faut savoir qu'on est dans ce processus vivant, on ne maîtrise pas tout. Ça, il faut vraiment l'accepter quand on se lance dans cette aventure. Oui, c'est vrai, complètement. Mais en même temps, c'est incroyable parce qu'on réagit en fonction du vivant, on va bichonner le levain un petit peu comme un animal de compagnie et on va apprendre à l'apprivoiser, apprendre à le connaître, comment il réagit. Et ce qui est incroyable, c'est que même si vous donnez un peu de votre levain, parce qu'on peut donner son levain pour permettre à une personne qui permet de perpétuer le levain. En fait, il y a des études qui ont montré qu'un même levain donné à des personnes différentes, au bout de quelques semaines, si on fait les analyses, les levains n'ont plus rien à voir. Plus du tout le même. Oui, forcément. Plus du tout le même, même avec les mêmes ingrédients, même avec les mêmes recettes. Et c'est ça qui est assez incroyable dans cette aventure du levain. Ok, écoute, on te laisse démarrer. Ça marche. Alors, voilà, j'ai commencé un petit peu à parler de ce caractère un petit peu vivant du levain. Il faut savoir en fait que le levain, c'est un mélange de micro-organismes. Donc, on a une complexité de saveurs qui vient de plusieurs composants. On a de l'acide lactique, mais pas seulement. En fait, on a aussi des levures et on a aussi un petit peu de moisissures. Il faut savoir que c'est aussi présent déjà dans le levain. En fait, c'est une communauté complexe qui vit un petit peu en symbiose, comme dans beaucoup de… C'est vrai aussi dans la lacto-fermentation. On a toujours un combat de plusieurs bactéries. C'est pour ça qu'on peut observer plusieurs phases. Parfois, il y a certaines bactéries qui prennent le dessus sur d'autres. Ce qui permet au levain de se conserver, c'est en fait, c'est bien l'acide lactique, qui est produit naturellement. Parce que ça, c'est un levain qui est produit par fermentation naturelle. Donc, on dit fermentation naturelle, c'est pour ça que ça fait levain naturel. On parle aussi de fermentation spontanée, parce qu'on n'ajoute rien d'autre que de la farine et de l'eau. Donc, c'est une fermentation spontanée. Alors, comment ça marche ? En fait, au départ, on a une population microbienne qui est naturellement présente sur les grains et sur les farines. Et quand on va humidifier, donc en présence d'eau, donc humidifier la farine, on va réveiller l'activité enzymatique. Donc, c'est à ce moment-là que les bactéries vont commencer à se développer. Elles vont se nourrir des hydrates de carbone, donc en fait du sucre contenu, des glucides contenus dans la farine. Dans la farine, ok. Et elles vont produire, elles vont commencer à produire de l'acide lactique. Et donc, il y a d'autres aussi, d'autres activités enzymatiques qui vont aussi en même temps se réveiller. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes pour mener à bien toute cette réaction naturelle entre les bactéries naturellement présentes en présence avec de l'eau. Donc, contrairement à ceux qui étaient là pour les lacto-fermentation des légumes, là, contrairement à la lacto-fermentation des légumes, là, on est dans une fermentation dont il y a besoin d'air. On a besoin de l'oxygène qui va se mélanger justement avec les… qui va permettre d'aérer un petit peu la préparation et va permettre d'avoir une bonne réaction justement des enzymes. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de bien mélanger son levain. Donc, si vous voulez, on va commencer ensemble. Je vais vous montrer un petit peu les points de départ et puis après les différents types de levain qu'on peut faire ensemble. Alors, moi, je vais vous présenter aujourd'hui un levain de riz et de sarrasin. Alors, pourquoi ce mélange, vous allez dire ? Alors, il y a des raisons. En fait, le levain, on pourrait très bien le démarrer soit avec 100% sarrasin, soit 100% riz. Mais il faut savoir que, voilà, comme dans la boulange, dans la pâtisserie sans gluten, les farines ont des propriétés différentes. La farine de sarrasin s'ervante très bien tout seul. Le problème, c'est qu'elle a un goût très prononcé. Elle a un goût très fort et elle a même une odeur assez particulière. La farine de riz est beaucoup plus douce. Elle a un goût plus neutre, donc elle s'intègre dans pas mal de préparations. Par contre, elle a un défaut, elle aussi, c'est qu'en fait, comme on a le son du riz qui reste assez présent, elle développe une petite amertume. Ça, c'est souvent vrai avec le riz, avec le millet, avec l'amaranse, avec le quinoa. On a cette petite amertume et c'est vrai que dans le vin, c'est un peu exaspéré. Du coup, un le vin 100% riz, ça, il va avoir du mal à durer dans le temps. Il va se compter moins bien. Et en plus, vous allez pouvoir retrouver un petit peu d'amertume qui n'est pas toujours… Une amertume dans les préparations. Qui n'est pas toujours très agréable. Donc, c'est pour ça que moi, je vous propose les meilleurs résultats que j'ai eus en jantique ficheur. D'accord. Et les meilleurs résultats que j'ai eus, c'est vraiment en mélangeant les deux. Ensuite, j'imagine que vous allez trouver plein de possèdes différentes qui existent. Moi, je vais vous présenter la mienne. J'aime faire un levain… Farine de riz blanc, on est d'accord ? Je t'entends très mal. Plutôt de la farine de riz complet ou demi-complet que blanche, on est d'accord ? Alors en fait, comme j'expliquais au départ, on a besoin justement de toute cette population microbienne qui est présente sur le grain. Donc, ça veut dire que forcément… Donc, ça veut dire que ça reste pour l'enveloppe du grain. Voilà. On est d'accord. Donc, il faut la farine de riz complet. Moi, ce que je préconise pour démarrer, c'est d'utiliser en fait du sarrasin entier. Voilà. Donc, le sarrasin entier, vous connaissez, c'est le sarrasin sous forme de grain. Alors, il est décortiqué. Voilà. Il est décortiqué. On ne trouve pas de sarrasin entier non décortiqué dans le commerce. Mais en fait, ça fonctionne très bien. Donc, on prend du sarrasin entier. On va le moudre pour avoir la farine la plus fraîche possible. Tout à fait. Alors, cette étape-là, moi, je la fais uniquement la première fois. Ensuite, vous pouvez nourrir avec la farine de sarrasin. Alors, prenez la meilleure qualité. Ah, moi, je nourris à chaque fois avec ma petite farine. C'est super. C'est super. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Moi, je le fais surtout pour démarrer. Et au début, quand il a un petit peu de temps, ça lui fait du bien parce qu'il a un maximum de nutriments. Donc, c'est parfait. Je dis juste qu'après, ce n'est pas dramatique si on utilise la farine du commerce. Alors, Chira, je vais t'arrêter deux secondes, juste deux minutes, juste pour faire un point sur le live. On est très nombreux sur le live. On est près de 300. Donc, déjà, mille merci. C'est juste extraordinaire. Je n'avais pas de doute. Lisez les réponses. Écoutez ce que dit Chira parce que je vois passer les questions alors qu'elle a déjà répondu. On ne peut pas interrompre tout le temps le live alors qu'elle a déjà répondu. Donc, non, le riz blanc, ça ne marche pas. Voilà. Alors, j'ai vu la cacha. Attention, la cacha, c'est du riz qui… C'est du sarrasin, par exemple, qui est grillé. Donc, ça veut dire que les envies sont mortes. Oui. Il n'y a plus rien. Voilà. Tout à fait. Donc, non, du sarrasin entier, des farines les plus fraîches possibles, de meilleure qualité. Si vous avez des farines qui sont moulues à la meule de pierre, c'est encore mieux. Voilà. Après, si une fois, vous mettez une farine un petit peu de moins bonne qualité, ce n'est pas dramatique. Oui, tout à fait. Pour le nourrir plutôt. Mais pour le démarrer, il vaut bien avoir une bonne farine. Pour le démarrer, pour ma toute échange de son côté, c'est important d'avoir de bonnes farines. Voilà, c'est important. Ça ne va pas dire que ça ne marchera pas, mais bon. Exactement. Il démarrera peut-être un petit peu moins bien. Donc, voilà. Les ingrédients. On continue. Les farines les plus fraîches possibles. Alors, la farine de riz, c'est plus compliqué à faire soi-même. Il faudrait un vrai moulin à céréales. Parce qu'en fait, au blender, le problème, c'est qu'on oxyde le grain. Parce que le grain est très dur. Le sarrazin, ça se monte tout seul. En quelques pulses, on a moulu le sarrazin. Moi, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un moulin à café. Dans un grand blender, il faut mettre une certaine quantité. Moi, je l'ai fait avec le petit personnel blender de l'âme. Ça fonctionne très bien. Voilà. Moi, c'est un moulin à café qui ne coûte rien du tout. Ça, c'est génial. Moi, je moue mes graines de lin, mes graines de chia. Je moue tout avec ça. Oui, c'est très facile. Les graines de sarrazin, c'est très facile à rouler. Donc, on va démarrer. Les ingrédients, graines de sarrazin, farine de riz. Donc, la farine de riz complète, vous pouvez la prendre. Si vous n'avez que du riz blanc, ce n'est pas dramatique. Mais après, plus il y a de minéraux, plus vous mettez tout le temps de votre côté pour avoir un levain qui soit en forme. Voilà. Et puis, de l'eau, tout simplement. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention avec la fermentation, c'est le chlore. Donc, si vous avez de l'eau du robinet, le mieux, c'est de la filtrer. Sinon, vous la laissez reposer. Idéalement, c'est 24 heures. Mais bon, déjà, au bout de quelques heures, le chlore, c'est... D'accord. OK. Voilà. Alors, surtout qu'en ce moment, l'eau... L'eau, si vous êtes sur Paris, c'est encore mieux. Voilà. Parce qu'en ce moment, sur Paris, l'eau est très, très forte en chlore. Ils ont ajouté... Oui, oui, je crois qu'ils ont vendu les doses. Oui, 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 c'est sûr. Ils l'ont dit d'ailleurs. Donc, moi, je la prie et en plus, je la laisse reposer, pour être sûre. Voilà. Donc, pensez à bien faire reposer votre eau, c'est important. Mettez toutes les chlores de votre côté pour avoir un levain qui démarre bien. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on va faire... Si vous voulez, on va le faire ensemble. Alors, le principe est très simple. On va commencer par mélanger la même quantité de farine de sarrasin et de farine de riz. Et ensuite, cette quantité, ce sera la même pour l'eau. Donc, c'est-à-dire, si je commence avec, par exemple, 30 grammes de farine de sarrasin, 30 grammes de farine de riz, il va me falloir que j'ajoute 60 grammes d'eau. Au départ, je vous donne des quantités précises. Après, il faut savoir que moi, je ne mesure jamais. Ça se fait à l'œil. C'est comme ça. À chaque fois que vous vous mettiez à table, vous vous mettiez à peser chacun de vos ingrédients. Donc, ça, on le fait au départ pour savoir un petit peu comment démarrer. Mais après, vous verrez que ça se fait vraiment à l'œil. Ils auront l'habitude, oui. Après, c'est comme la pâte quand on fait nos gâteaux et nos pains que je vous dis. Après, vous avez l'œil au niveau de l'eau. On a l'habitude de la texture. On n'a plus le besoin de peser. Voilà. Des fois, je vous dis 25 cl. Il en faut 30 parce que vous avez une farine qui est différente, qui est mouillée différemment. Il faut plus d'eau, donc des graines différentes. Après, c'est à l'œil. On a l'habitude après. On sait à peu près la texture qu'il faut obtenir. Voilà, c'est ça. Alors, en quantité, je crois que ça doit faire, si vous ne voulez pas peser, ça doit faire à peu près 3 cuillères à soupe. Alors, vous pouvez démarrer un peu peser, si vous voulez. Ce que tu m'as expliqué, c'est que tu vas aller prendre de préférence un bol. Voilà, un bol qui ne soit pas en verre, c'est une cuillère en bois. Alors, en fait, moi, je fais tout directement dans le bol que je laisse après. En fermentation, on travaille toujours avec du verre. Je ne sais pas si vous voyez. On travaille toujours avec du verre et on évite le métal. Donc, essayez de prendre des instruments en bois. Donc, l'idéal, c'est une petite fourchette en bois. Sinon, si vous avez même des baguettes, ça fonctionne. Oui. Voilà, essayez de prendre des ustensiles en bois parce que le métal peut interférer aussi dans la fermentation. Donc, du verre, du bois, c'est l'idéal. J'ai mis mes 3 cuillères à soupe de sarrazin fraîchement moulu. Je vais mettre ma farine de riz. Donc là, le métal pour la farine, ça n'a pas d'incidence. C'est uniquement pour mélanger en soupe. Vous pouvez même démarrer avec moi. Vous pouvez démarrer avec 2 cuillères à soupe. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois, on va doubler, on va le nourrir. Pour le nourrir, il faut à chaque fois doubler le volume pour justement lui apporter la nourriture nécessaire à sa croissance. Voilà. Et maintenant, vous allez mettre trop de quantité. Vous allez devoir mettre trop de quantité. Si vous mettez 4 cuillères aujourd'hui, demain, vous en mettrez 8. Donc, vous mettrez 8 farines de riz, 8 farines de sarrazin. Alors, vous allez mettre 16. Voilà. Tout à fait. Premier jour, on va parler en termes de grammes. On va dire, premier jour, j'ai mis 30 grammes de riz, 30 grammes de sarrazin, 60 grammes d'eau. Deuxième jour, je vais remettre, comme je veux doubler. Donc là, on est d'accord que j'ai 6 et 6, 120 grammes, on va dire. Le deuxième jour, comme je veux doubler, donc arriver à 240, je vais remettre 30 grammes de farine de riz, 30 grammes de farine de sarrazin et 60 grammes d'eau. On est d'accord ? Ça, c'est le deuxième jour. Par contre, le troisième jour, c'est là que ça va doubler. Le troisième jour, je vais devoir mettre 60 grammes de farine de sarrazin, 60 grammes de farine de riz et 60 grammes d'eau. Donc, alors, quand je dis jour, on va y venir. Ce n'est pas des jours, c'est des rafraîchis. On parle de rafraîchis ou de… En anglais, c'est feeding, on nourrit en fait. On nourrit le levain, on le rafraîchit. Ça, ça se fait, ça va dépendre encore une fois de la température, de votre environnement. Donc, quand je dis jour, ce n'est pas forcément un jour, ça peut être deux jours. Ça dépend. Oui, oui. Vous allez démarrer d'abord. Moi, en général, la première fois, je conseille d'attendre au moins 36 heures, voire 48. Regardez, on va le faire ensemble. Donc, moi, je ne mesure pas parce que je le fais à l'œil, mais je vais mélanger la farine avec l'eau. Et ce qu'il faut, c'est bien, bien aérer. Alors là, j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc je vais ajouter un peu de farine. Je vous dis, ce n'est pas très, très, très précis. Mais toi, tu as l'habitude. Vous allez bien la mélanger, bien l'aérer. Ensuite, vous allez la couvrir avec un linge. Alors, je vous montre un linge. Est-ce que tu peux leur montrer à quoi ressemble la texture, Shira, s'il te plaît ? Oui. Pour qu'ils voient. Est-ce que tu peux approcher le bol pour qu'ils voient à peu près le plus près possible ? Alors, la texture, je vais vous mélanger bien. Et après, il faut que ça attache à la cuillère. C'est liquide quand même. Là, elle est encore un peu liquide. Oui, je vais en ajouter. Je n'ai pas sorti la balance, donc je vais j'ajouter. Je vais j'ajouter un petit peu de chèvre. De toute façon, je m'en sers après pour nourrir mon levain. Donc, même si je n'en ai plus, ce n'est pas un problème. Ça fait un peu comme une pâte à pancake, un peu épaisse. Oui, c'est ça. En fait, c'est une pâte rubanée, ce qu'on appelle une pâte rubanée. D'accord. Quand on la tire, elle doit former un ruban. N'hésitez pas à bien battre comme ça pendant au moins une minute. À chaque fois que vous le nourrissez, il faut bien le battre. C'est important d'intégrer en fait de l'air dans la préparation. Là, c'est pas mal. Vous voyez ? Ça peut être un peu plus épais. Ce n'est pas tellement important la quantité d'eau au départ. Je préfère commencer un tout petit peu plus liquide la première fois et ensuite éventuellement mettre un peu moins d'eau. Mais la première fois, c'est bien que le levain soit un peu liquide parce que ça va l'aider à bien démarrer. Ça va aider justement l'eau à bien pénétrer la farine. Il faut savoir que là, la farine va boire. La farine de sarrasin, elle boit pas mal. Donc, la texture que vous avez là, d'ici une demi-heure, elle aura déjà épéti. Donc, tout à fait. Là, vous avez mélangé votre farine. Ensuite, vous allez le placer dans un endroit à l'abri des courants d'air. Moi, ce que je fais en général, c'est que je le mets dans mon four fermé ou dans un placard. Vous allez la couvrir avec un petit linge. Tout simplement parce que tout ce qui est fermenté attire énormément les petits bestioles. Et puis aussi, ça le protège de la poussière, des courants d'air. Donc, voilà. Vous lui mettez un petit linge. Et puis là, vous allez laisser… Alors, normalement, la température idéale, c'est autour de 25 degrés. Vraiment, pour que… Ça va arriver là. Le beau temps arrive. Voilà. Pour que l'activité soit au maximum. Maintenant, personne n'a 25 degrés toute l'année. Donc, chez moi, c'est plutôt… En général, plutôt 20 que 25. Ce n'est pas grave. Ça met juste un peu plus de temps. D'ailleurs, moi, je n'aime pas trop booster comme ça les fermentations en mettant dans des endroits trop chauds parce que ça peut tuer les bactéries. Je préfère une fermentation lente. Le travail, c'est doucement, à son rythme. Et puis, il faut aussi que le levain s'habitue à son environnement. Donc, ça fait partie du travail. Donc, ça, c'est le levain en fermentation spontanée, uniquement de la farine et de l'eau. Donc, je vous ai dit, ça, c'est la première étape. C'est jour J, jour 1. Ensuite, on va dire, plutôt entre 36 et 48 heures, après, vous allez commencer à voir des petites bulles apparaître. Là, vous allez le nourrir à nouveau. Donc, comme on a dit, de la même quantité que la première fois. D'accord ? Donc, on remet 60, 60. Vous remettez 30, 30, 60. Et là, vous allez laisser encore 24 heures. Normalement, au bout de ces deux jours, vous devez commencer à avoir une texture qui ressemble à une mousse. Ça doit commencer à mousser. D'accord ? Ça, c'est mon levain final. Alors, j'ai laissé le marre parce que vous voyez, il vient de monter. Je l'ai nourri ce matin. Il était monté jusqu'en août. Et puis, après, il redescend. Ça, c'est normal. Ça veut dire qu'en fait, vous devez avoir à chaque fois, avant de faire un pain, vous devez laisser monter votre levain. Donc, vous le nourrissez. Il va monter. Il va arriver à son point inculbinant. Et après, il va redescendre. C'est normal. Ça veut dire qu'il est prêt, justement, à pouvoir faire monter une nouvelle farine. D'accord ? Il faut attendre qu'il ait bien levé précédemment parce que sinon, il ne va pas être assez actif. En fait, il a besoin vraiment de prendre toutes ses forces. Et une fois qu'il est arrivé là, il est à nouveau prêt à faire monter une nouvelle farine. Alors, oui, vous mettez dans votre bocal aujourd'hui. Vous travaillez votre levain. Vous le préparez dans votre bocal aujourd'hui. Et il y a des gens qui demandent s'ils peuvent mettre un couvercle en fer à la place d'un linge. Non. Non. Comme j'expliquais au départ, on a besoin d'air. Donc, en fait, à la limite, si vous mettez dans le feu, on laisse l'air circuler. Voilà. Si vous le mettez dans l'info, vous ne mettez rien. Moi, là, je parle d'un linge, c'est vraiment si vous le laissez à l'extérieur. Mais on a besoin d'air. On a besoin d'air. Un levain, en fait, si vous l'enfermez et que vous l'oubliez quelques jours, ce sont les moisissures qui vont prendre le dessus. Et vous allez vous retrouver avec une petite couche de moisissures sur le dessus. C'est vraiment dommage. Donc, non, non. C'est important de laisser à l'intérieur. Il faut que ça respire. Voilà. Alors, j'essaye de vous montrer la texture. Je ne sais pas si on va dire. Oui, montre-leur le plus près possible. Alors là, c'est… Alors, je vais prendre peut-être le téléphone. Oui, ce sera mieux. Oui, oui. Si tu peux, c'est mieux. Alors, là, on a une texture vraiment très mousseuse. Je ne sais pas si on voit. Oui, oui, on voit. Bien sûr qu'on voit. Voilà. Que le mien l'est beaucoup moins. Vous voyez, c'est quand même assez liquide. Moi, j'ai des meilleurs résultats quand c'est liquide. Le levain lève bien. Alors, au niveau de l'odeur. C'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude, ça sent… Donc, il y a une odeur vinaigrée. Ça, c'est tout à fait normal. Au début, c'est bizarre. Voilà. C'est une odeur un peu vinaigrée. Ça, c'est le sarrasin. Le sarrasin, une odeur assez forte. Après, quand vous allez vous habituer, il faut savoir qu'une fois cuit, ça n'a plus rien à voir. Alors, attendez, je vais remettre le… Vas-y, vas-y. Je vais me déplacer pour le remettre. Sinon, je ne vais pas y arriver. Hop. Voilà. Je reviens dans le champ. Voilà. Donc, ce que je disais, voilà. Au niveau de l'odeur, ça doit sentir… Alors, il y a une odeur un peu vinaigrée, un petit peu forte au début avec le sarrasin et ça doit sentir un peu le yaourt frais, un peu le fromage frais. Voilà. C'est une odeur de fermeture. Oui, c'est ça. Au début, ça peut paraître… Au début, c'est surprenant. Au début, c'est surprenant. Au début, c'est surprenant. Alors, c'est surprenant. Oui, oui. Les premières fermentations, parce que l'activité enzymatique est très forte. Ensuite, quand vous allez le nourrir régulièrement, vous allez voir, vous allez trouver que ça sent bon. Et justement, en faisant ce mélange de riz sarrasin, c'est beaucoup moins fort que le sarrasin seul. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut démarrer aussi un levain avec ce qu'on appelle un sarter, un activateur. Donc là, par exemple, c'est l'eau dans laquelle trempe les grains de kéfir. Donc moi, je fais les boissons maison, du kombucha, du kéfir. Alors, ça marche aussi avec le kombucha. Et vous savez que quand les grains ne sont pas en train de fermenter, on les conserve dans un petit peu d'eau, dans un peu de kéfir avec du sucre, au réfrigérateur. Et cette eau trempage, elle est donc très riche en levures. Donc en fait, ce sont des scobies, ce qu'on appelle scoby. Donc c'est une… Alors, scoby en anglais, c'est Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Donc c'est une culture symbiotique entre des bactéries et des levures. Donc ces bactéries et ces levures sont propices justement à démarrer plus rapidement un levain. Alors, je ne le recommande pas forcément. C'est bien si vous êtes très pressé et que vous voulez avoir vraiment un levain pris en 48 heures. Oui, rapidement. Mais dans mon expérience, c'est un levain qui est beaucoup moins fort. D'ailleurs, vous avez la preuve ici. C'est que… Alors, vous allez voir, il a une belle texture mousseuse, mais il ne lève pas autant que mon autre levain. C'est-à-dire qu'il ne va pas doubler de volume. Il va être plus concentré, mais il va avoir un pouvoir levant moins fort. Alors, je vous remontre la texture. Là, vous voyez. Je vous montre, on est carrément dans de la mousse. Là, c'est de la mousse. Ah oui, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Non, moi, ça ne fait pas ça. Alors, ça, c'est de la mousse. Alors là, c'est très rapide. J'ai eu ça en 48 heures. Je vais mélanger le jus de grains de kéfir. Donc, ça peut être aussi la boisson de kéfir ou du kombucha. Attention à ce qu'il ne soit pas sucré. Moi, mes boissons ne sont pas sucrées. Si vous achetez une boisson du commerce, je pense que ça va être trop sucré. Il faudra la laisser s'acidifier. Et là, vous voyez, j'ai un levain vraiment… Vous voyez. Là, c'est vraiment une mousse. Mais bon, j'ai la même chose avec l'autre. Parce que là, il est retombé. Mais je peux aussi avoir la même chose avec l'autre. Donc, ça, c'est un levain où on utilise… Il y a l'eau qui s'est mise dans le fond. Si je mélange, je retrouve ma texture plus liquide. Moi, pendant ce temps-là, j'attaque le pain. Oui, vas-y, attaque le pain. Et moi, je continue à expliquer. C'est un sujet assez vaste. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas mal de choses à dire. Comme ça, je ne te coupe pas. Ok, super. Donc, ça, c'est le levain, on va dire, un peu plus express où on utilise un activateur. Donc, je vous ai dit, un peu de boisson de kéfir. Ça peut être un peu de kombucha, en condition que ce ne soit pas sucré. Et là, même processus, vous mélangez de la farine, de sarrasin. Donc là, je l'ai fait sarrasin pur. Donc, ça a une odeur plus forte. Moi, j'aime bien varier les deux en fonction des recettes que je fais ensuite. Celle-ci, par exemple, je l'utiliserai pour faire soit des tiblinis, soit même des galettes de sarrasin. Vous savez, les galettes traditionnelles de sarrasin. Moi, j'ajoute un petit peu de levain. Ça leur donne énormément de légèreté. Et ça les rend surtout plus digestes. Alors ça, c'est un sujet aussi dont je ne vous ai pas parlé. Ce sont les qualités du levain. Alors, pourquoi utiliser du levain et non pas de la levure boulangère, les levures qu'on appelle express ? Parce que justement, le levain, alors à la plus grande qualité, c'est vraiment la prédigestion. Il faut savoir que le levain est riche en bactéries et en enzymes digestives. Et donc, ça va non seulement en fermentant tout le pain, ça va permettre de prédigérer à la fois les glucides, mais aussi les protéines, et notamment les protéines de gluten. Et en plus de ça, ça va vous apporter des enzymes digestives qui vont vous permettre de mieux digérer, alors non seulement le pain, mais aussi tout le reste de votre repas. Donc ça, vous allez voir que quand vous commencez à consommer des aliments fermentés, vous n'allez plus pouvoir vous en passer tout simplement par confort digestif. En fait, ça apporte énormément d'enzymes digestives et qui a un bonheur de réconfort. Alors non seulement vous digérez mieux, mais surtout vous assimilez mieux. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir assimiler beaucoup plus facilement tous les bons ingrédients que vous aurez mis dans votre pain. Voilà, ça ce sont les qualités du levain en termes de santé. Ensuite, en termes de conservation, savoir que les pains en levain se conservent beaucoup plus longtemps, justement grâce à cet acide lactique qui prévient l'apparition des moisissures. Donc par contre, un pain en levain, si vous le conservez à température ambiante, ne l'enfermez pas dans un plastique. Laissez-le plutôt soit dans un linge, soit dans un papier, voilà, un papier crâpe. Et vous allez voir qu'en fait, avec la croûte et la présence d'acidité de l'acide lactique, vous allez pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps sans aucune moisissure. Après, moi je recommande quand même, parce que j'aime beaucoup la partie fraîche et moelleuse, je vous recommande aussi de le trancher, de le placer au congélateur et après vous pouvez avoir des tranches. Vous voulez cosser un petit peu, c'est toujours meilleur. C'est ce que j'en dis toujours pour le pain en vitaliseur, c'est naturellement meilleur. Ça c'est vraiment top, moi je le fais avec les graines qui grillent, je le fais systématiquement, c'est terrible. Je l'ai mangé à midi encore, franchement c'est à tomber pas mal. J'ai pensé à toi parce que j'ai mangé le même pain. C'était trop bon. Avec un peu de kimchi et d'avocat, c'était top. Moi j'ai mangé les légumes lacto-fermentés qu'on a fait, c'était divin chien. Ah super ! Avec les carréages de tronche, le singembre, les graines de fenouil, le citron, c'était extraordinaire. Et le jus, t'as goûté le jus ? Oui bien sûr, j'ai goûté le jus. J'ai commencé par ça, à la cuillère. C'est trop bon. C'est super bon. Et tu verras qu'après, on peut en faire des vinaigrettes, moi j'intègre aussi. Mais oui bien sûr ! C'est super bon. Avec le salé, j'ajoute un peu de jus lacto-fermenté et ça c'est vraiment top. Voilà. Alors, oui, je parlais des qualités du levain, donc meilleure conservation et aussi au niveau de la mie, vous allez avoir une mie qui est beaucoup plus moelleuse. Alors, c'est vrai pour le pain et c'est vrai pour des préparations. Voilà. Là, moi je fais des petits minis express justement quand j'ai trop de levain et qui sont mais alors d'un moelleux incroyable, hyper mousseux. Donc, ça remplace complètement comme si vous aviez monté des blancs en neige mais alors complètement naturel. Tout simplement, quand j'ai un surplus de levain, donc ça veut dire que voilà, ici quand j'ai nourri mon levain, vous voyez là, comme je l'ai remué, il est redescendu par rapport à tout à l'heure et il n'est plus qu'à la moitié. Quand j'ai un surplus de levain, je le remélange tout simplement avec de la farine, un petit peu de yaourt que je fais aussi maison et puis je peux mettre des épices et là, je fais des petits minis express qui sont absolument extra, hyper moelleux. On peut faire plein de recettes, on avait fait ensemble des crackers aussi très bons, on peut faire des cookies. Moi, je fais aussi des galettes avec plein de légumes que je fais revenir et puis j'ajoute du levain, un petit peu de flocons. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses. En fait, on peut l'intégrer à toutes ces préparations, à toutes les recettes, on peut l'intégrer. Voilà, quasiment à toutes les recettes. Alors, ça va apporter ce petit côté acidulé qui est très agréable et ça va leur rendre toutes les préparations tellement plus digestes. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Et vous allez avoir également énormément de saveurs qui vont se développer. Donc ça, c'est vrai avec tous les produits fermentés. Vous avez toute une complexité de saveurs. Pour les gens qui connaissent le pain au levain, ça n'a vraiment rien à voir avec une baguette industrielle. Vous allez avoir vraiment une palette très fine de saveurs qui vont se développer et même qui vont se développer avec le temps. Ça, c'est vrai avec les légumes, c'est vrai avec le pain, c'est vrai avec les faumages. Je vais vous montrer parce que le faumage qu'on a fait ensemble la semaine dernière, je l'ai laissé fermenté jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai un petit crotin bien fermenté. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne même une semaine après. Voilà. Tu l'as gardé. Je vous ai montré deux types de levain. Alors, vous pouvez faire aussi un levain 100% riz, c'est possible. Maintenant, je vous ai donné un petit peu les inconvénients, c'est l'amertume et dans le temps, ça se conserve un petit peu moins bien. Alors maintenant, quand vous faites votre pain au niveau des quantités… Attends, je fais un point. Il y a des gens qui râlent parce qu'on ne répond pas aux questions. Vous comprenez qu'on ne peut absolument pas faire un live. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Vous êtes 300 personnes, on ne peut pas répondre aux questions. Écoutez, Chira est dans l'essentiel. Voilà, là, je voudrais les faire maintenant. Si vous voulez, après, vraiment pour avoir le récapitulatif complet, la prochaine semaine, je fais une série de cours sur les yaourts et les fromages végétaux. La semaine suivante, ce sera sur l'acrofermentation de légumes, les boissons fermentées. Après, j'attaquerai justement les fermentations des céréales et légumineuses et je ferai un ou deux cours spéciaux autour du pain où on verra vraiment tous les détails ensemble autour du pain dans le vin, toutes les possibilités. Et moi, le pain que je prépare, c'est une recette de Chira qu'elle m'a gentiment prêtée pour le live que vous pourrez retrouver sur son site. Voilà, donc je vais le tester parce que je ne l'ai jamais testé. Alors, testé au vitaliseur. C'est un bon test au vitaliseur. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais on avait déjà essayé avec ta recette à toi et c'est vrai que l'ajout de le vin a porté beaucoup de la bonne. Oui, oui, tout à fait. Et la recette que je fais de pain que vous connaissez et qui est ma recette de pain aux graines, Chira vous donnera les quantités que vous pouvez intégrer de levain dans le pain. Je crois qu'on avait mis 75 grammes. Alors, voilà. 75 grammes quand le levain est bien actif. Deux levains. Sinon, il fallait jusqu'à 100 grammes sans problème. En fait, on va jusqu'à 100%. Voilà. On fait entre 25 et 30% du poids des farines. Voilà. Voilà. Donc, vous faites ma recette. Ça, c'est pour le pain. Après, ça dépend des préparations. Les billes, c'est autre chose. Les crêpes, c'est autre chose. Chaque préparation a après son taux de levain. Alors, je voulais juste aller un petit peu plus loin sur l'explication du levain. Vous allez avoir un levain. Donc là, on parle du levain à température ambiante. Vous allez utiliser le levain dont vous avez besoin. Bien sûr, vous en gardez toujours un petit peu. Ne mettez pas tout le levain dans votre pain. Vous en gardez toujours. Alors, il ne suffit pas beaucoup. Il suffit de garder 2-3 cuillères à soupe. Une fois que vous avez gardé ce levain, vous le conservez au réfrigérateur. Sauf si vous faites du pain pour tous les deux jours. Mais disons que si vous faites un pain une fois par semaine, vous pouvez le garder au réfrigérateur. À ce moment-là, vous lui mettez un petit couvercle là où c'est OK pour le couvercle en métal à condition qu'il ne soit pas rouillé. Donc, vous conservez au réfrigérateur votre bocal. Et la veille, vous voulez refaire un pain. La veille ou même l'avant-veille. Ça va dépendre un petit peu du temps. S'il fait froid, je conseille même l'avant-veille. Vous allez sortir donc votre levain du réfrigérateur. Et puis, vous allez attendre qu'il revienne à température ambiante. Et vous allez le nourrir. Donc, le nourrir, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire le doublé de volume. En fait, c'est vraiment la réussite pour avoir un levain très actif. C'est doubler les volumes. Alors, je sais que ça peut paraître beaucoup. Si vous en avez trop, avant de le nourrir, vous retirez une partie et puis vous faites une petite recette avec. Vous faites une petite fournée cookie. Vous faites des petits blinis. Vous faites des crêpes. Vous faites... J'ai fait hier une pizza délicieuse avec justement un surplus de levain. C'est dommage de jeter. Moi, je n'ai jamais jeté de levain. Il y a déjà une crêche. Ce n'est pas obligatoire. Mais en fait, n'essayez pas de... Ne vous retrouvez pas avec des quantités énormes. C'est dommage. Retirez un petit peu avant de le nourrir. Normalement, on nourrit fois deux. Si vraiment, vous voyez que le levain a du mal à démarrer, qu'il ne veut pas gonfler, à ce moment-là, vous lui faites fois trois. Alors, je sais, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment la clé de la réussite. Vous lui faites fois trois. Une fois qu'il est démarré, après, vous verrez, c'est parti pour très longtemps. Moi, mon levain, je crois que je l'ai... Alors, une fois, je suis partie en vacances pendant plus d'un mois, donc c'était compliqué. Mais ça fait quatre ans que je fais du pain... Ou quatre, cinq ans, je fais du pain sans gluten. Et celui-ci, je crois que je l'ai au moins depuis deux bonnes années, sans problème. Alors, les choses qui peuvent apparaître. Vous pouvez peut-être, si vous l'oubliez, trop longtemps au réfrigérateur, au-delà de deux semaines, il ne sera pas mort. Vous allez avoir un petit peu d'eau. Je vais remonter à la surface, c'est tout à fait normal. Et vous allez avoir une couleur un petit peu rose. Oui, c'est rose. C'est l'oxydation du sarrasin. Moi, il était rose. Oui. Ça ne pose absolument aucun problème. Là, vous pouvez éventuellement avoir, si vous l'oubliez trop longtemps, une petite couche de moisissure qui se forme en surface. Alors, si vous avez bien compris ce que vous expliquez au début, c'est tout à fait normal, puisque ça fait partie de la population microbienne de votre levain. Ne jetez pas tout, s'il vous plaît. Retirez la partie, même si peut-être que ça vous paraît répugnant, mais sachez que vous mangez beaucoup de moisissures dans les fromages, dans la préparation. Vous retirez la partie supérieure, donc la partie qui est touchée, et tout le reste est absolument sain. Il faut savoir que les moisissures se développent en surface avec l'oxygène. Donc, en fait, avec les bactéries qui sont ambiantes, pas avec l'oxygène, avec les bactéries qui sont dans l'air. Donc, vous retirez la partie qui est en contact avec l'air, et tout le reste est complètement sain. Ce que vous pouvez faire pour être sûr, c'est de changer de bocal au cas où il y a un petit peu de moisissures qui seraient arrêtées sur le bocal, et à ce moment-là, vous pouvez redémarrer votre levain sans problème. Si vraiment ça vous paraît trop fort, alors à ce moment-là, ne conservez plus une cuillère à soupe, mais conservez toujours un petit peu. Ce sont des lévures qui sont très actives et qui vont vous permettre de redémarrer sans refaire le processus depuis le départ. Dommage de le perdre. Shira, est-ce qu'on peut refaire le point sur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la même question depuis tout à l'heure, est-ce qu'on peut refaire le point sur les quantités pour nourrir entre le premier jour, le troisième jour, le 4 et le 5 ? En fait, c'est très simple. La règle, c'est boucée. Notez. Il n'y a pas de poids. Si vous voulez démarrer avec 10 grammes, démarrer avec 10 grammes, ce n'est pas grave. Si vous voulez démarrer avec 50 grammes, démarrer avec 50 grammes. L'important, c'est même poids de farine, même poids d'eau, et à chaque fois, je double volume total. Donc, vous pouvez le faire à l'œil, parce que je sais qu'une fois que vous avez faites à l'œil, si vous voulez, vous faites un petit trait. Vous faites un petit trait et puis à l'œil, vous ajoutez un peu de farine de sarrasin, un peu de farine, comme je viens de le faire. Et puis, si vous mettez un petit peu trop d'eau, ce n'est pas grave, vous mettez un peu de farine. C'est pas simple. L'important, c'est de le nourrir. C'est comme vous, quand vous mettez à ça, vous n'allez pas calculer attention, j'ai mangé 5 grammes de pain et 5 grammes de moins de ça. Donc, voilà, vous le nourrissez. Ça, c'est la règle. Vous le doublez. Si vraiment, il a du mal à démarrer, vous le triplez. Mais bon, c'est rare. Moi, en général, en doublant, j'ai des très bons enlètes. Et puis, ensuite, voilà, une fois que vous avez prélevé la quantité nécessaire, vous le conservez au réfrigérateur. Si vous ne faites pas de pain pendant longtemps, ce qui peut arriver, à ce moment-là, c'est impossible. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est qu'au bout d'une dizaine de jours, vous ne l'oubliez pas, vous le sortez, vous le mélangez bien. Parce qu'en fait, ça, c'est une règle aussi. C'est un levain qui reste trop longtemps immobile, c'est là qu'il va développer des moisissures. Mais si vous le remuez, il n'y aura pas de problème. Donc, à ce moment-là, vous le nourrissez, pas besoin de le doubler, vous le nourrissez un petit peu. Vous lui donnez un peu de farine, un peu d'eau et vous le laissez au réfrigérateur. D'ailleurs, vous allez voir que ça fermente même au réfrigérateur. Il va gonfler. Ça va permettre de le maintenir en vie et pas qu'il soit trop acide, pas qu'il meurt de faim, tout simplement. Vous pensez à lui tous les jours en vous levant. C'est votre bébé, c'est votre nouveau. Voilà. Vous allez voir un petit peu s'il va bien, voir un peu comment ça se passe. Il faut lui parler, c'est comme aux plantes. Voilà, tout ce qui est vivant, il faut leur parler. Je vais juste leur montrer la texture de la pâte. Oui, montre-nous ce que ça donne. je vais le voir aussi. Absolument rien à voir avec la texture de pain qu'on a d'habitude. Voilà, juste pour leur montrer. Alors aussi, parce que voilà, tu n'as pas d'œuf. Alors en fait, le levain va donner aussi une texture un petit peu collante à la pâte. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis là, on voit qu'elle est très aérée. Tu as mis un petit peu de bicarbonate. Oui. Super. En fait, le bicarbonate, ça aide pour deux choses. Déjà, ça va réagir avec l'acidité du levain. Donc, ça va permettre de bien aérer la pâte. Et en plus, ça va permettre de tamponner un petit peu l'acidité. Alors, c'est vrai que surtout quand vous débutez, le pain au levain, ça peut vous paraître un petit peu acide si vous n'avez pas l'habitude. Et justement, ce bicarbonate, ça permet de tamponner un peu cette acidité. Après, une fois que vous serez des fermenteurs aguerris, vous pourrez même vous en passer quand vous aurez un levain bien actif. Vous pourrez faire du pain sans bicarbonate. Mais sachez que ça n'a pas de... Ça n'a aucun inconvénient. Le bicarbonate, c'est assez alcalin. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, du coup, vous pouvez y aller. Alors, oui, j'espère que vous tenez mes recettes. Ne mettez surtout pas les mains. C'est hyper collant. Donc, vous faites toujours à la cuillère. Ah non, mais ils ont l'habitude avec le vitaliseur. De toute façon, on n'a pas de pâte à pain en boule avec le vitaliseur. Donc, moi, ils ont l'habitude de faire des pains qui collent à la cuillère. Même au four. Moi, mes pains sans gluten sont toujours un peu liquides parce que j'ai le meilleur résultat au niveau du moelleux, au niveau du gonflant et notamment avec le levain. Donc, je ne fais pas des pains solides. J'ai une pâte assez liquide que je moule du coup dans des moules et ça me permet d'avoir des résultats très satisfaisants en termes de moelleux et en termes de levée. Voilà. Donc, ça, vous pouvez aussi utiliser un robot. Il n'y a pas de problème. La seule chose à savoir, c'est que comme on n'a pas de gluten, on n'a pas besoin de pétrir la pâte. Non, moi, je ne pense pas. à développer le réseau de gluten. Ici, on n'a pas de gluten. Donc, il suffit de bien mélanger les ingrédients. Par contre, attention, si vous mettez le bicarbonate, vous le mettez au dernier moment et vous ne mélangez pas trop pour ne pas tuer toutes les petites bulles qui vont permettre d'aérer la pâte. Alors, c'est aussi un autre avantage que moi, je trouve, c'est que le fait d'ajouter le bicarbonate, ça va intégrer tout de suite à faire une réaction chimique entre le bicarbonate et l'acidité du levain qui va permettre d'aérer tout de suite la pâte et donc, toutes ces petites bulles d'oxygène, elles vont permettre aussi au levain de bien se développer. Alors, attention, il va falloir de la patience. Les pains sanglipènes au levain, j'entends, les pains au levain ont besoin d'un temps de poussée qui est assez long. Moi, je recommande minimum, minimum 4 heures, jamais en dessous. Vous pouvez même aller jusqu'à, très souvent, je les laisse la nuit. Je le fais le soir, je les laisse toute la nuit à température ambiante et je cuis mon pain le matin. Moi, je le ferai cuire demain, là. Voilà, c'est ça. Ça donne toutes les chances au levain de se développer. Ça permet de bien prédigérer. Le levain va rentrer en contact avec toutes les farines qu'il va rencontrer. Ça va permettre justement de bien prédigérer la pâte, de créer des réactions qui vont lever. Et autre chose, encore de la patience, une fois cuit, le pain au levain, il faut encore attendre plusieurs heures parce qu'il y a un pain au levain qui est chaud, même si l'odeur est vraiment très appétissante, il faut encore attendre un certain temps avant de le couper. C'est-à-dire qu'il se tiendra mieux et au niveau de la digestion, ce sera aussi beaucoup mieux parce qu'on aura stabilisé justement toute l'activité qui se sera passée. Donc, combien de levain pour un pain ? On a dit pour 500 grammes, c'est 100 grammes. Vous pouvez compter 100 grammes. Alors, attention, pour 500 grammes de farine. Oui, c'est ça, en fait, on parle en poids de farine, ça dépend après des quantités d'eau, c'est entre 25 et 30% du poids de farine. Voilà, là j'ai mis 250, 350, 370, 370 grammes de farine. Voilà, et tu as mis 100 grammes de levain. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est entre 25 et 32%, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, pas de vinaigre, non, puisque j'ai parlé de l'acidité du levain. Voilà, allez-y, posez vos questions. Si Chira a terminé, comme ça, alors je sais qu'on ne va pas monter parce qu'il y en a beaucoup de couches qu'on a démarrées. Oui, mais bon, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Oui, après, voilà, moi je vais faire toute cette série de cours en ligne, justement, sur la fermentation, sur le levain. On parlera aussi, il y a d'autres fermentations, possibles qu'un levain, en fait, il y a des fermentations spontanées qu'on peut faire à partir de grains entiers, à partir de quinoa, à partir de millet, de sarrasin, même de légumineuses, en fait, un petit peu sur le même principe de levain, mais là, c'est des fermentations assez express, parce qu'en une nuit, on peut faire lever des pâtes et en faire toutes sortes de préparations, les dosas sont très connues, c'est des petites crêpes indiennes, que moi je déquine avec plein de choses, avec des épices, avec des légumes. Je fais aussi des falafels, alors très particuliers, parce que c'est des falafels qui sont fermentés, j'ajoute des légumes à l'intérieur et je les cuit au vitaliseur, alors ça n'a plus rien à voir avec la recette originale, mais c'est absolument délicieux, donc avec des pois chiches, mais aussi avec d'autres légumineuses, j'en avais fait la dernière fois avec des pois cassés, c'était délicieux, alors moi qui ne digère pas du tout les pois cassés traditionnels, là, en fermenté, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, une fois que c'est fermenté, en fait, vous avez toutes les bactéries, notamment tous les saccharides qui sont responsables des flatulences, on peut dire, dans ces légumineuses-là, elles ont été consommées par la fermentation, donc les faveurs sont vraiment décuplées et au niveau de la digestion, c'est vraiment génial. Alors, pour la levée, pour la pousse, vous laissez votre pain pousser, alors les gens demandent comment on fait pousser son pain ? On va parler de glutealiseur. Les pains sans gluten, il n'y a qu'une seule poussée, il n'y en a pas deux, comme dans la boulange avec gluten. Dans la boulange avec gluten, on fait deux poussées, là, on n'en fait qu'une, parce que le levain n'a pas la force d'en faire deux. Il faut savoir que le levain sans gluten n'a pas la même force qu'un levain de blé, vous ne vous attendez pas à avoir les deux. Oui, il n'y a pas de gluten, mais ça permet quand même d'avoir des mis qui sont très belles. Donc, une seule poussée, mais une poussée lente, minimum 4 heures, si vous ne voulez pas que votre pain tout de suite ou si vous devez vous absentez, je ne sais pas si le matin vous devez aller travailler, vous mettez votre pâte au réfrigérateur. Et à ce moment-là, ensuite, vous la sortirez un petit peu, vous la laisserez une heure ou deux avant de la cuire. Ça, c'est tout à fait possible. Au contraire, même au réfrigérateur, moi, je le fais l'été quand il fait 30 degrés. Ça va trop vite, ça donne des pains trop acides. Donc, ce que je fais, c'est que je la laisse une ou deux heures à température ambiante et ensuite, je fais une levée plus lente au réfrigérateur. Sachant que le froid ralentit mais ne bloque pas la fermentation. Ça ralentit simplement et ça permet d'avoir des saveurs qui sont beaucoup plus douces que d'avoir des poussées trop rapides. En fait, il faut savoir que les poussées trop rapides ne donnent pas forcément des saveurs meilleures. Voilà. Alors, moi, je le mets dans mon vitaliseur. Voilà. Alors, inversement, s'il fait trop frais et que vous voulez avoir une bonne température, alors attention, pas le vitaliseur qui a bouilli. Non, c'est tiède. Vraiment, on ne veut pas, il ne faut pas dépasser 40 degrés, 45. Après, vous tuez le bain. Donc, 40 degrés, c'est une douche bien chaude ou un bain un peu trop chaud quand vous mettez le pied dedans. Donc, voilà, vous mettez votre doigt. Vous ne devez pas vous brûler le doigt. Non, surtout pas. Vous chauffez un petit peu. Vous pouvez le faire aussi et si c'est trop chaud, vous mettez de l'eau froide. Et après, vous posez votre pain dessus, sur votre tamis, vous refermez votre couvercle et vous laissez 4, 5 heures, 8 heures. Voilà. Moi, ça va conserver justement une température humide qui est propice, qui est favorable au pain. Donc, ce que je disais, une fois que votre pâte est prête, vous la mettez directement dans le moule et vous faites pousser le pain dans le moule. Ne faites pas, ne s'enlèvez pas après parce que vous allez perdre. Voilà. Vous mettez directement dans le moule et là, vous laissez lever. Alors, s'il fait très chaud dehors, sinon dans le vitaliseur, super, magnifique. Écoute, on verra. On verra. Donc là, tu vas laisser jusqu'à demain matin. S'il avait fait chaud, on aurait pu faire ça un peu tard le soir, mais je pense qu'il y a le fréquire demain matin. Moi, je le fréquire demain matin. Il y a beaucoup de gens qui demandent au bout de combien de temps est prêt le levain, sauf erreur, c'est 5 jours. Alors, pareil, je vous ai dit, je vous ai parlé en termes de temps, mais les temps dépendent de vos conditions climatiques. Des conditions climatiques. Ça peut être 3 jours, mais 3 jours, c'est un peu tôt, mais on va dire, voilà, je dirais plutôt 5 jours, entre 3 et 5 jours. 4, 5 jours. Voilà. 3, 5 jours, peut-être 6, si c'est l'hiver et que ça ne démarre pas, c'est possible. Je ne vais pas vous promettre que vous aurez quelque chose de super. Alors, vous allez avoir une belle activité déjà au bout du deuxième jour, mais ça ne suffit pas. Il va falloir quand même attendre 3 jours qu'il ait pris de la force. Et pensez à l'aérer. Voilà. N'hésitez pas à bien le battre quand vous le nourrissez parce qu'on a besoin des bactéries qui sont dans l'air pour nourrir toutes les levures qui sont dans l'air. je redonne les quantités pour démarrer. Donc, en gros, 30 grammes de farine de sarrasin, 30 grammes de farine de riz complet, c'est très important parce qu'il faut que vous ayez l'enveloppe du grain absolument pour démarrer votre levain. Donc, c'est mieux du riz complet et 60 grammes d'eau. Ça, c'est le premier jour. C'est ça. Le troisième jour, vous lui donnez la même chose. Voilà. parce qu'on doute. Le deuxième jour, vous ne faites rien. Vous le laissez, vous l'aérez un peu. Le troisième jour, vous lui redonnez 30 grammes plus 30 grammes plus 60. C'est ça. Le quatrième jour, vous lui donnez le double de ce que vous lui avez donné, c'est-à-dire 60 grammes, 60 grammes et 120. Voilà. Et le lendemain, pareil, si on veut et c'est prêt. Le cinquième jour, il est prêt. si vous avez, voilà, vous allez vous retrouver avec un peu plus de levain dont vous en avez besoin. Vous allez toujours en conserver minimum 50 grammes. Si vous en avez plus, vous faites les petites recettes qu'on vous dévoilera d'ailleurs peut-être lors d'un prochain live. Ouais, le dernier live qu'on va faire avant le confinement, avant la fin du confinement, ce sera lundi prochain. Je pense qu'on fera peut-être avec vous les petits blinis ou les crackers en live. C'est sympa. Comme ça, si vous avez démarré le vin et que vous en avez trop, on vous donnera des petites astuces pour l'utiliser. Voilà, exactement. Moi, là, je vais faire, je pense, je vais refaire des blinis et des crackers. C'était trop bon. Ok, super. Ou une pizza, je ne sais pas. J'ai envie de tout faire de toute façon. C'est après. Une fois que vous avez des pratiques, c'est hyper addictif. Moi, je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec mon le vin ? C'est hallucinant. C'est hyper addictif. C'est incroyable. Ouais, Chira, est-ce que tu es d'accord de renoter dans ta petite story les petites quantités ou pas ? Oui, je vais vous donner les quantités. Tu es d'accord parce qu'il y a plein de gens qui redemandent et qui n'ont pas compris. D'accord. Juste notez ça et puis après, pour le reste, vous avez les cours de Chira, ces cours en ligne. Venez avec moi. Moi, je me suis inscrite là. Venez avec moi, ce serait bien. On se retrouve. Je ne sais pas combien de personnes on peut être en ligne sur tes cours. Oui, je pense qu'on n'a pas du tout atteint la limite. Après, c'est vrai que c'est que je répondrai après le cours sur les questions parce que je ne pourrais pas tout faire en même temps. Mais il y a encore un mètre de place sur les faumages. Sur les faumages. Sur les faumages, oui. Et tu as la date du prochain live, du prochain live, n'importe quoi, du prochain cours sur les levains ? Oui, alors le levain, je l'ai programmé donc ce sera peut-être après le déconfinement mais bon, comme on n'a encore vraiment aucune information officielle. Oui, à mon avis, oui, on est là pour un moment. C'est ça. Alors, attendez, je retrouve, je crois que c'était le 13 mai, je l'ai programmé. Donc, c'est à mercredi. C'est ça. En fait, la semaine du 11, 12 et 13, j'ai prévu justement toute la fermentation autour des céréales et des légumineuses. Donc, vous retrouvez tous sur la page de mon site Atelier Culinaire et on fera donc les dosas, les fameuses crêpes. C'est d'inspiration indienne mais moi, je revisite toujours beaucoup à base de lentilles, à base de quinoa, à base de sarrasin, de riz. Ça, les petites crêpes de dosas, ce sera le 11 mai. Ensuite, le 12 mai… C'est à quelle heure, Shira ? Tu peux donner les horaires ou pas ? Alors, je vous confirmerai l'heure parce que ça va dépendre de la reprise de l'école. Voilà, je vous dis en fait. Mais ce sera l'après-midi. Soit je le ferai en début d'après-midi si les enfants sont à l'école, soit je le ferai en fin d'après-midi. D'accord. Ça, je vous confirmerai l'horaire mais ce sera l'après-midi. Et ça dure pas longtemps ? Si vous ne pouvez pas assister au direct, de toute façon, j'envoie à toutes les personnes qui se sont inscrites l'accès à la rediffusion, donc à l'enregistrement. Génial. Donc, même si vous n'avez pas pu être là en direct, vous aurez l'enregistrement et je répondrai à vos questions par mail. Super. Voilà, ce n'est pas indispensable d'assister au direct. Super. Dans les recettes que je donne, c'est difficile de cuisiner en même temps. En même temps, oui, c'est même. On ne pourra pas tout faire en même temps parce que dans les fermentations, on a des temps d'attente, on a des temps de repos qu'on ne pourra pas dépasser. Moi, je le ferai parce que je fais les préparations en avance mais vous, vous ne pourrez pas tout faire en live. Mais ce n'est pas grave parce que c'est important aussi d'avoir toutes les explications et de pouvoir suivre tranquillement, de prendre des notes et de le faire à son rythme après chez soi, c'est sans problème. Tout à fait. Combien de temps vous comptez sur un cours ? Une heure ? Voilà, je vais essayer de tenir en une heure. Je vais donner beaucoup d'informations mais normalement, en une heure, ça devrait tenir par rapport aux recettes que je propose. OK. Et un tarif défiant toute concurrence, vous pouvez me faire confiance quand on voit ce que propose. Oui, à propos des tarifs assez bas, là, vous avez ce que je vais donner vraiment énormément d'informations. C'est vraiment des techniques que vous allez garder à vie. Et moi, le principe de mes cours, ce n'est pas de vous donner des recettes à suivre à la lettre. C'est au contraire de vraiment vous expliquer les principes que vous soyez autonome, que vous sachiez, vous appropriez les recettes. Tout simplement, ce n'est pas vraiment des recettes, c'est vraiment des savoir-faire que vous allez pouvoir intégrer. Et ça va vraiment vous permettre de développer votre créativité, de surtout vous faire confiance parce que la fermentation, il faut d'abord se faire confiance et vous lancer dans une aventure que vous allez voir est assez passionnante et vous allez pouvoir vous régaler tous les jours en diversifiant votre alimentation. C'est génial. J'en suis à chaque fois, c'est hyper important. Il faut vraiment diversifier l'alimentation et pour ça, justement, le monde de la fermentation, c'est vraiment incroyable. Voilà. Et pour répondre aux personnes qui demandent la recette du pain d'aujourd'hui, non, je ne la mettrai pas. Alors ça, vous l'aurez justement. Elle sera... Je ferai une séance donc sur les pains sans gluten qui sera a priori le 13 ou le 14 mai, à coup de mai. La semaine, voilà, la semaine du 13 ou 14 mai, il y aura, je reviendrai sur le levain et il y aura tout le déroulé du pain sans gluten et de ses variantes. Je vous expliquerai l'intérêt de la Paris, comment on associe les différents ingrédients pour avoir un pain réussi. Et puis, je montrerai aussi une autre recette un peu plus express de pain avec des légumes, des tea buns à base de légumes, de graines, voilà. La série des pains sans gluten, je le ferai en plusieurs coups parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à dire et une heure, ça passe vite. Mais non, je pourrais rebondir sur ceux qui disent que Jenny, elle a dit non, non, parce qu'il faut que vous compreniez bien que tout ça, c'est beaucoup de travail pour Shira et qu'elle déjà, elle nous offre... Alors voilà, moi, mes ateliers, il faut savoir que là, je pars des cours en ligne. En fait, tout simplement, comme vous, je suis confinée à la maison avec mes enfants, je ne peux pas les mettre dehors pendant trois heures. Donc, les cours en ligne sont limités à une heure, une heure et demie. Par contre, les ateliers qui vont reprendre bientôt, j'espère, dans mon atelier à Paris, là, ce sont des cours de trois heures. Donc là, on prend le temps, on va à fond sur le sujet, on expérimente, vous voyez toutes les techniques. Mais c'est réservé aux Parisiens, c'est trop dommage. Alors, je vais faire aussi quelques ateliers à la maison de Jus, avec Alexandra et ça, ce sera, normalement, on a prévu ça fin juin. J'espère qu'on pourra peut-être même en faire encore cet été si vous êtes dans la région. Donc, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Voilà, considérez que c'est à Aix-en-Provence et je crois que c'est le 29 ou le 30 juin, je ne sais plus ce qui est prévu. Voilà, à confirmer encore une fois, mais pour ça, ce sera plus d'informations. C'est un petit peu difficile de s'engager en ce moment, tout le monde le comprend. Bon, en tout cas, tous ceux qui sont sur Paris, voilà, Paris aussi, elle fait ses ateliers sur Paris, comme moi, je fais mes ateliers à Aix-en-Provence avec le vitaliseur. Eh oui, ça a coupé, je savais qu'on ne tiendrait pas en une heure. Bon, ça va, vous avez l'habitude. On est trop bavardes. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à... On est sur la fin. On est sur la fin. Bon, enfin, voilà, donc vous pouvez, voilà, rejoindre Chira sur Paris directement pour ceux qui sont sur Paris, pour ceux qui veulent assister à ses ateliers. Vous pouvez la rejoindre par ses cours en ligne auquel je vais me connecter demain, mercredi et jeudi. Je profite du confinement. Voilà, donc ce sera la semaine yaourtée, comme un jeudi. Voilà, yaourtée, j'ai hâte demain sur les yaourts végétaux, je t'avoue, je suis trop hâte. Voilà, des stages à Cucuron, écoute, oui, c'est prévu aussi le jour où je pourrai, mais oui, je vais faire aussi des ateliers bientôt, j'espère, le week-end chez moi. Et voilà, en tout cas, on espère que ça vous aura aidé à démarrer. Le bocal du jour, ça c'est le mien, parce qu'on demande le bocal du jour, donc ça c'est le mien. Voilà, l'idée c'était que Chira vous donne les premières armes pour démarrer simplement un levain, et après c'est quelque chose, vous allez vous y habituer, vous allez vous habituer à la consistance, à les ajouter dans toutes vos recettes. Après, on a des automatismes, c'est comme avec les pains quand on fait ses premiers. Voilà, vous allez vraiment l'apprivoiser, c'est ça, c'est vraiment apprivoiser le levain. je vous remontre le tien. Voilà, remontre le tien, qui est beau comme tout. Hop, tourne un peu, on n'est pas en face. Voilà, super. Voilà, lui, il va carrément bientôt déborder. Donc voilà, ils sont retombés, c'est normal, parce que je les ai manipulés, ils sont retombés. Bien sûr, le mien aussi, il est retombé tout à l'heure, il était plus gros. Non, c'est normal. Pensez à le couvrir, mais à le laisser respirer, mettez-lui une gaze, un petit torchon, quelque chose, voilà. Même un petit torchon, voilà, le protéger des petites bestioles, des petites mouches, tout ça, mais laissez-le respirer, n'oubliez pas de l'aérer en le retournant, donnez-lui à manger, parlez-lui, dites-lui qu'il est beau, que vous l'aimez, vous allez voir, il va vous faire plein de beaux cadeaux. Voilà, super. Écoute, merci, Jenny, j'ai été ravie de partager ce lavé avec toi. Ben oui, on se retrouve lundi prochain. Et puis, rendu-toi à tous ceux qui se sont inscrits demain, donc pour les yaourts, on fera un yaourt de coco, un yaourt d'amande, vous allez voir, c'est vraiment très simple avec un résultat hyper velouté. Et puis, je vous expliquerai toutes les possibilités, les différents degrés de fermentation, les starters, enfin, on verra ça ensemble demain. Voilà, et pour tous ceux qui veulent donc refaire les pains, les pains sans gluten, tout ça, ce sera donc le 11, en cours avec toi avec l'horaire à définir en fonction de la reprise, dans le 13. Voilà, ce sera mis à jour sur le site. Mais voilà, allez sur le site de Chira quand on raccroche, regardez le lien et vous aurez toutes les explications. C'est très bien fait, c'est très joli, c'est très bien présenté, c'est… Merci. Voilà. On vous embrasse tous. Et j'ai hâte de voir ton pain. Moi aussi, je le précure demain, donc à l'aube. Vous savez, je me lève tôt, donc voilà, il sera en photo rapidement, mais enfin, je sais qu'il sera beau. L'autre, il n'y en a plus déjà. On l'a dévoré, c'est exceptionnel, c'est… Ah ben génial. C'est additif. Franchement, c'est additif. Donc moi, je vais faire maintenant mes petits blimis pour ce soir. Voilà, donc vous, vous ne nourrissez pas pour ceux qui demandent, vous ne nourrissez pas votre levain demain, vous vous attendez plutôt après-demain parce que le temps n'est pas terrible en plus. Donc attendez plutôt deux jours avant de vous donner à manger. Et demain, c'est plutôt 48 heures. Donc là, vous risquez d'avoir peu de vie dans le pot, dans le bocal avant bien deux, trois jours parce qu'il avance de la pluie demain. Ouais, mais ce n'est pas grave. Déjà, vous pouvez le nourrir. Vous attendez deux jours et vous le nourrissez. Voilà. Deux jours, c'est bien. OK ? Voilà. Et vous ne stressez pas, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, au début, j'étais hyper stressée. J'ai fléchir à toutes les trois minutes. Oui, mais c'est normal. Non, mais quand on démarre, c'est complètement normal. Je sais qu'on est stressé, on ne sait pas, ça réagit, ça ne réagit pas. Mais ça, on l'apprivoise. Tout à fait. Et déjà, maintenant, au bout de 15 jours, bientôt, ça y est, on passe beaucoup sur les tiennes. C'est vrai, pour démarrer, mais… Non, mais déjà, ton pain, il était magnifique. Oui, alors, il est vraiment bon. Déjà, le pain en vitaliseur, c'est magique. Mais le combo, le vin, vapeur douce, plus vapeur, c'est extraordinaire. Vraiment, vous allez les voir de vous même. Voilà, donc de gros bisous. Le live n'est pas enregistré, bien évidemment, puisque comme d'habitude, quand on partage le live, il n'est pas enregistré. Il est dans ma story. Donc, vous l'avez pendant 24 heures, comme d'habitude, dans ma story, donc jusqu'à demain. Et malheureusement, il ne sera encore pas sur YouTube, puisque Instagram n'enregistre pas les lives partagées et encore moins quand il dure une heure et que ça coûte. Voilà. Mais bon, écoutez… Oui, on a été encore bon. Voilà, tant pis. Tant pis, on était déjà très nombreux, donc je pense que déjà, tu as dû répondre à beaucoup de questions et tu auras ça rendu service à beaucoup de personnes. Donc, c'est super. Moi, je me suis régalée en tout cas. J'attends bien les questions. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour les prochaines. ça va. Et ensemble en live lundi prochain. Voilà, nous, on se retrouve lundi prochain et moi, je vous retrouve demain matin à 10h30 avec Charlotte sur un sujet passionnant, le désordre digestif. Voilà, il y a de quoi dire sur les candidoses, le SIBO et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, demain, un live très intéressant encore avec Charlotte et le Cicharine. Des gros bisous à tous. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir. Des gros bisous. Ciao, ciao, bisous à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.